2 ou 3 petites informations, nous on est en non-travail du sol chez Karine, chez ma fille. Les premières remuts qu'on a faits, elles ont 6 ans. Quand je suis parti sur le système, c'est moi qui l'ai mis en place chez ma fille. Je voulais le non-travail du sol, mais je n'étais pas sûr de le faire indéfiniment. Donc là on est à 6 ans sur les premières et ça se passe très 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 bien. Il y a un beau travail du sol, beaucoup de verres de terre, le sol est bien travaillé, il se régénère tout seul. On met juste un compost en surface, on ne l'enfouit pas du tout. Par contre on travaille beaucoup avec des toiles hors sol. Par contre on n'a pas de tunnel, on est en pleine terre, on a juste un tunnel pour faire les plants. On fait les plants dans le tunnel et après on fait sécher les graines. Au niveau géographique, on est sur le plateau calcaire à 550 mètres d'altitude, exposé plein sud. Par contre c'est plutôt aride, on a souvent des manques d'eau, donc quand on gère l'eau, justement les toiles nous aident aussi à gérer l'eau, sinon on ne pourrait pas. On arrose à peu près, j'ai estimé à peu près 10 fois moins, bon c'est un peu arbitraire comme truc, mais voilà c'est... Et les tomates par exemple, on ne les arrose pas du tout. Pas d'arrosage, on ne met même pas de goutte à goutte, on arrose à la plantation, point, c'est tout. Bon, la toile tissée c'est du plastique, c'est quand même un investissement, je pense qu'on peut y faire durer plus de 20 ans. Parce que souvent nous on fait un paillage par-dessus, du coup ça protège aussi là, ça empêche le sol de trop chauffer, en été, et ça protège la toile des UV. Donc voilà, c'était un choix, il y a du sol dessous, et au niveau des buts c'était nickel, il n'y a jamais vu ça, il dit c'est vraiment formidable, surtout quand dans le lieu où on est, c'est un lieu hyper aride quoi, c'est du argile au calcaire. Bon c'est des terres qui ont été, c'est une zone de terres qui était quand même bien amendée, où la terre est quand même pas mal, on l'a bien fumée au début avec du fumier très composté, parce qu'on ne voulait pas ramener de l'azote, mais plutôt de la matière organique. Par contre il pourrait absolument être en butte, on ne pourrait pas faire la même chose à plat. Parce qu'à plat les sols se tassent beaucoup plus, uniformément. Ça fait souvent, s'il pleut beaucoup, ça fait une croûte, et après le sol il s'asphyxie, et ça va pas, il faut vraiment faire la butte. Les hauts avantages de la butte, en fait on augmente la surface de vie du sol. Parce que ça peut faire qu'on augmente la surface en rapport avec l'air quoi. Du coup ça augmente la surface de vie du sol, et c'est des sols qui sont très productifs. On a tout fait à la pelle à la main. Donc on les fait, elles font ça au-dessus quoi. Ouais au début, parce qu'après ça se tasse, il vaut mieux prévoir de les faire assez hautes. Et après suivant ce qu'on met, on les fait plus ou moins plates, tu vois, si on met de la tomate, on ne met qu'un rang. Donc on les fait bien rondes, plutôt hautes, rondes. Et si on fait des choses où on met trois rangs par exemple, on fait un peu plus plat le dessus. Bah elles se tassent un peu, on verra après si on recreuse un peu les allées, ou pour l'instant on n'a pas eu à le faire. Les premières ont six ans, nous on utilise des cailloux, on a plein de cailloux. Bah on voit quand il y a un creux, on met un caillou. Pour que ça fasse descendre la toile en fait. Parce que les agrafes, s'il pleut, elles ne tiennent pas. Avant on éliminait les cailloux, avant maintenant on les élimine plus, on les met de côté, puis on les remet sur les bâches. Et du coup on a des bâches percées pour telle culture, et on a fait toutes les planches pareilles, donc on peut interchanger les bâches où on veut. Et les tomates, on a une culture des tomates qui est intéressante aussi, on n'a pas de taille. Donc elle est plantée au-dessus de la butte, on plante et après on va récolter. Donc on passe à un coup dedans pour des herbesses qui poussent autour de la tomate au début. Mais on n'a pas beaucoup d'intervention quoi. Et un pied de tomate non taillé, il donne je pense pas loin de dix fois plus qu'un pied taillé. Par contre au mètre carré, on n'est pas plus rentable, parce qu'on met beaucoup moins de tomates au mètre carré sans taille. Ah non pas tuteuré, rien du tout. Non, 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 non. C'est quoi l'espacement du coup ? Bon on met 60 dans le rang et on met deux mètres entre chaque rang. Et les deux mètres souvent, si c'est une bonne année, ils sont pas suffisants, t'as plus d'aller. On est obligé de faire des petites places pour mettre nos pieds. Par contre, quand on ramasse les tomates, on passe sa journée d'en couvert. Alors que quand on récupère les semences, on n'a pas le même objectif de revenir peut-être aussi souvent. Pour les tomates, c'est pareil. Mais on ne pourrait pas les faire sans la bâche les tomates. Parce qu'on aurait beaucoup de pourriture au sol autrement. Au début, comme je voulais mettre plus large, on ne bâchait pas les allées. Mais après on est plein d'herbes, c'est le chantier. Du coup maintenant on a tout remodifié. Donc en dernier, on a modifié la moitié du jardin et on a fait 53 planches de 50 mètres à la pelle. Est-ce que vous avez testé différentes couleurs de bâches ? Est-ce qu'il y a un impact ? Il y a noir, vert, blanc ? J'aurais eu tendance à prendre du blanc, mais en fait non parce que tu perds l'avantage. La toile noire, elle peut remplacer un tunnel en fait. Ça avance beaucoup plus au printemps. Et après, c'est pour ça qu'après on préfère la pailler après. Et comme ça on a profité de la chaleur du printemps. Ça fait comme un effet d'un tunnel, à part si il gel. Mais à la nuit, tu peux mettre un peu de 17 dessus, sur les cultures, s'il y a du froid. Mais la toile, je trouve le sol beaucoup plus vite au début. Surtout qu'au début, la végétation n'est pas développée, donc elle prend la chaleur. Tout ce qu'on fait en mettant des bâches noires, c'est plutôt moins polluant que celui qui a des tunnels en fait, au niveau plastique. Parce que ça dure beaucoup plus longtemps. On verra combien de temps exactement on peut les faire tenir. Mais bon, les tunnels, ça évite les fichus. Puis les tunnels, ça fait un sacré volume, une sacrée surface en fait. Ouais, il faut prendre du 130. Il ne faut pas reprendre les autres, ça ne tient pas. Là, 130, je pense avec le tracteur à cheval sur les allées. Ouais, parce qu'à téléphone culture, des fois, je broie. Donc je passe le broyeur au-dessus. J'évite, mais ça m'arrive des fois. Et du coup, nous, on a arrêté aussi la biodynamie. Parce qu'on est partis sur le printemps. Moi, le principe que j'avais en tête depuis longtemps, c'est d'éviter tout travail. Enfin, le plus de travail est possible, tout travail, il ne faut pas exagérer. Et du coup, on a évité le traitement et on était deux ans sans traitement du tout. L'an dernier, on a fait trois, uniquement trois traitements à la bouillie sur les tomates à cause du temps qu'il y a eu, évidemment. Et c'est tout. On n'a aucune intervention ou autre. Et du coup, les tomates à l'extérieur, après, genre, si vous les utilisez en serre, ça ne va pas ? Ben non, 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 non. Ça serait plutôt le contraire. C'est mieux ou pas ? Ah ben oui, parce qu'elles ont une génétique qui est beaucoup plus stable. C'est plus stable ? Ben oui. Parce que si tu les fais en serre, tu vas détériorer, après, il ne va plus avoir de goût. Ça va être la cata, parce que c'est pas bon en serre. Les UV n'ont pas la même incidence en serre. Nous, on va en serre toxogne au printemps, tu ne prends pas de coup de soleil. Donc, il y a quand même une grosse incidence. C'est ça qui joue sur le goût ? Sur le goût, oui. Ça, c'est clair. Par contre, c'est un avantage comme l'année dernière, quand tu avais que de la pluie, quoi. Ben oui. L'an dernier, on l'a dérouillé, sans puner. Après, c'est un choix. Après, aussi, la tomate, il ne faut pas oublier que la tomate est une plante de sécheresse. Donc, c'est sûr, quand c'est une année pluvieuse, elle n'y aime pas. Et nous, on ne les arrose pas. Par contre, ça concentre beaucoup le goût. Une tomate qui n'a pas d'eau, là, elle est bonne. Même en bio, tu auras la différence. On avait un collègue qui faisait beaucoup de tomates et qui est venu des marchés dans le restaurant. Ils en ont pris une fois, ils n'en ont jamais revolu. Il ne s'était pas dit, il avait faim en plus. C'était des variétés naturelles qu'il avait. Mais il arrosait trop et puis en tunnel, il n'avait pas du tout le même goût. Enfin, loin du goût des nôtres, quoi. Et en plus, il y a le terroir, il compte. On dit la vigne, mais il n'y a pas que la vigne. Et nous, là-haut, en terre plus aride, comme ça, en coteau et en altitude, tu as des goûts plus prononcés. Les gens qui font des plantes médicinales aromatiques, c'est meilleur en altitude et en coteau. C'est plus concentré en huile essentielle. Voilà, c'est comme ça. Tu sais que vous aviez arrêté la biodynamie, pourquoi ? Parce que je ne voulais plus utiliser le bidon. Je ne voulais plus traiter rien du tout. Donc on est parti plus sur le déséquilibre, sinon on travaille du sol, sur des choses comme ça. Et en fait, ça nous réussit bien, pour le coup. Mais on tient compte de la Lune, au moins sur tout ce qui est fruit. Après, pour les repiquages, c'est plus difficile. Parce qu'on est toujours à la bourre, donc du coup, on n'est pas faux. C'est compliqué. Mais on le tient pour les semis. Ça se voit plus en bio et ça se voit plus sur certaines choses. Si tu fais du radis, par exemple, tu vas y voir très vite. C'est le plus facile pour y voir. Ou il va faire des racines, ou il va faire plein de feuilles, s'il n'est pas à la bonne période. Après, celui-là tomate, c'est plus... En fait, la tomate, je ne sais pas trop, parce qu'on les sème toujours en bonne lune. Comme on les sème quand on veut. On choisit les moments où on peut les semis, quoi. Bon, on va attaquer sur le sujet. On aura bien l'occasion de redévier sur des trucs qui vous intéressent. Il ne faut pas hésiter, je suis là pour ça. Par contre, avant de commencer, on va bien se mettre d'accord sur le point où on parle. Donc moi, je vais vous demander votre définition de variété. Parce qu'on va parler essentiellement de variété, d'espèce aussi. Mais l'espèce, c'est plus flagrant. Tout le monde sait ce que c'est qu'une espèce, normalement. A peu près. Mais une variété. Non, il y a deux points essentiels dans la définition de variété. C'est la définition botanique. Je ne sais pas, ce n'est pas la mienne. On la retrouve sur les catalogues, les vieux. Parce que maintenant, ils ont modifié un peu quand même. Normalement, une variété, c'est une variation dans l'espèce. D'où le terme variété. Qui veut dire variée. Donc en fait, une variété, par définition, elle est instable. Et une variété, elle va être issue d'une séparation d'un petit groupe de l'espèce qui va se développer un peu différemment. Soit parce qu'il n'est pas dans le même sol, soit il n'a pas tout à fait le même climat. Donc ça va créer des différences. Et c'est ce qui permet de définir justement la variété. Et le deuxième point hyper important d'une variété, elle est capable de se reproduire d'elle-même seule. Dans son état. Alors ça, c'est là que ça pêche. Parce qu'une hybride éfin, ce n'est pas une variété en fait. Parce qu'elle ne peut être reproduite que artificiellement. Parce que ce n'est pas une variété. Elle n'est pas fiable. De toute façon, vu comment elle est faite, c'est normal. Parce qu'elle est faite sur des lignées pures. Qui sont consanguines. Et qui sont faites de générations consanguines. Deux lignées pures des mêmes parents. Donc deux enfants du même parent. Qui sont montés séparément en consanguinité. Et après, ils sont recroisés. Et ça fait l'effet hydrosiste. Ce qui fait qu'il y a une grosse production d'un seul coup. Qui sont tous pareils. Comme un clone. Et c'est pour ça qu'après, ça redégénère. Dans le temps, il y avait des fins qu'on pouvait les hybrider. Maintenant, ça devient de plus en plus difficile. Parce qu'ils ont des méthodes qui sont beaucoup moins normales. Bon, maintenant, la plupart du temps, tu ne peux plus. Parce que c'est tout du bidouillage. Avec de la mutagénèse. Des tas de trucs qui vendent sous le terme F1. C'est pour ça qu'il y a des discussions d'interdire les F1 en bio. C'est clair. Parce que maintenant, la FNAB a lancé une alerte. Moi, j'avais lancé déjà dix ans avant. Plus de dix ans avant. Comme quoi, il y avait des OGM dans les F1. Et puis... Donc, la FNAB a dit, il ne faut pas mettre de ces variétés-là. Sauf que tu ne sais pas lesquelles c'est. Et c'est protégé. C'est protégé dans l'inscription. Alors, tu n'as pas accès. Dans les F1, il y a tout et n'importe quoi. Maintenant, dans les F1, il y a tout et n'importe quoi. Moi, ça fait déjà une quinzaine d'années. Moi, j'avais essayé de déshybrider un coup une courgette. Et je n'ai rien eu qui ressemblait à ce que j'avais au départ. Donc là, c'était issu de mutagenèse ou je ne sais pas quel système. Donc moi, j'avais lancé une alerte à la FNAB déjà à l'époque. Je ne savais pas plus au bio parce que tout le monde faisait du F1. Et quasiment que du F1. Mais maintenant, il y a quelques années, la FNAB a lancé une alerte. Parce qu'il y avait des variétés OGM dans les F1. Après, quand on fait de la sélection, il faut savoir ce qu'on fait. Parce que plus on sélectionne précisément, plus on approche d'un système consanguin. Donc on aura des produits qui seront plus comme on veut. Sauf qu'ils auront une génétique très pauvre. Donc ils vont être sensibles à une maladie, à un changement climatique. Ça va être beaucoup plus difficile parce que la génétique va être approuvrée. Ils auront moins d'informations, en fait. Quand on sélectionne précisément, on prend les informations qui se ressemblent. S'ils se ressemblent physiquement, derrière, il y a aussi tout le reste qui va avec. Et on a un exemple qui gêne beaucoup de monde quand même, c'est le blé. Parce que le blé, d'avoir voulu sélectionner la rentabilité et la protéine, maintenant on a un gluten qui est indigeste et qui commence à être rejeté par l'humanité. C'est clair, dans le temps, les maraîchers. Moi, mon grand-père, je suis issu de famille de maraîchers. Mon grand-père, j'ai connu, il faisait encore six semences. Mais quand il faisait six semences, de temps en temps, il échangeait avec dix autres. D'autres régions pour redonner de la dynamique justement à la génétique. Et tous les paysans faisaient ça. Les éleveurs faisaient pareil. Ils allaient chercher des mâles ailleurs pour pas qu'il y ait de consanguinité. Ils n'étaient pas à cheval dessus des variétés. Souvent, on se regarde le nom de variétés, c'était le nom d'une région ou d'une ville. Ils n'étaient pas très à cheval là-dessus. S'ils voyaient que ça dégénérait, ils prenaient une variété de la même espèce. Ça, c'est une question que je me pose souvent. C'est combien individus je vois cultiver pour obtenir des graines qui ne sont pas accomplies au niveau génétique. C'est la ressource du nomatique sur le sujet ? Non. Non, parce que c'est très aléatoire comme système. Tu ne peux pas le dire. Et en plus, si tu les cultives pareil, si c'est le même mec qui les faits pareil tout le temps et qu'il essaie de sonne pareil, il va dévier de toute façon. En fait, ça représente deux variétés, deux semences différentes. Voilà, voilà, voilà. Et moi, depuis que je fais les cours, depuis les tout premiers cours que j'ai fait, j'ai demandé qu'il y ait au moins deux paysans qui fassent la même variété dans les lieux différents. Par exemple, un qui est en pleine, un qui est en moyenne montagne ou même haute montagne. On en est en Franche-Comté, par exemple. Et c'est bien de faire ça. Et après, on mélange les souches. Il ne faut pas faire de la graine tout seul. Il ne faut pas faire de la graine tout seul. C'est clair. Là, je vais être clair. Je ne fais pas de la graine que pour vous. Oui, mais les terroirs, tout change, tout change. Il ne faut pas raisonner comme ça. Il vaut mieux que tu en prennes d'ailleurs et que tu les remélanges. Parce qu'après, tu auras une génétique... Il y aura plus d'informations dans la nouvelle variété. Enfin, ce qui va être issu des deux souches que tu as mélangées. Oui, mais est-ce que... Parce que moi, je pensais vraiment que c'était mieux, par exemple, de prendre des graines d'un semencier qui avait un terrain comme le sien, quoi. C'est-à-dire, si on a un terrain agilocalcaire, il vaut mieux prendre des graines d'un semencier qui est en terrain agilocalcaire. Parce qu'elles s'adapteront mieux. Vous achetez tous des graines. Vous savez où elles sont faites, celles que vous achetez ? Non, non, justement. Et alors ? Et puis, elles ne vont pas ? Non, mais bien sûr. Mais justement, on me pensait que c'était l'intérêt. Parce que c'était proprement. Non, ça, c'était exagéré. On peut parler, quoi. Non, non. Il faut laisser aux variétés un large choix d'informations. Donc, il faut reprendre des semences d'ailleurs. On va dire... Moi, j'essaie de mettre en place ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que je prends une ou deux souches d'autres collègues que je remélange avec les miennes. D'accord. Donc, en fait, l'idée, c'est quand on reproduit chaque année, c'est peut-être de racheter des semences. Bah, nous, on se les échange, donc... On se les échange. C'est-à-dire que si on est deux à faire la même variété, on peut très bien se les échanger. Et en même temps, peut-être racheter la semence, ça fait trois origines différentes et qu'on reproduit nouveau de cette façon-là. Bah, moi, je préfère échanger qu'acheter parce que quand on l'achet, on ne sait pas d'où ça vient. Alors que quand on l'échange, on sait qui l'a fait. Et dans les échanges, on marque le nom du producteur. De toute façon, ça nous est demandé par le... Pour le label, il nous demande que tous ceux qui sont dans l'échange soient labellisés RB minimum. Après qu'ils soient biodinimés, ils s'en fichent, mais qu'ils soient tous RB. Et du coup, on a le nom, on a le nom. Donc on a mis un nom de code, des initiales souvent. Dans la pratique, le top du top, ce serait d'avoir, par exemple, on décide telle variété, on va la reproduire entre nous. Trois semenciers, ce sera quoi ? Deux ou trois maraîchers ? Ce sera quoi le minimum de personnes qui devraient reproduire pour ensuite avoir une belle variété, une belle mixité à la fin de l'année ? Deux maraîchers ou trois maraîchers ? Non, moi, j'ai mis en place deux. Après, quand il y en a trois, il y en a trois. Ça m'est arrivé de prendre, des fois, trois ou quatre souches. Quand il y en a trois ou quatre... Plus il y a de souches, plus c'est diversifié. Après, moi, je ressème et je vois ce qu'elles donnent. Et si je vois qu'il y a des trucs qui ne vont pas, j'élimine. Et sur ces deux variétés, du coup, la personne qui reproduit l'année suivante sème autant de l'un que de l'autre ? Oui, il faut faire un mélange. Oui, je mets dans le sachet. Après, si je vois qu'il y a un pied qui n'est pas conforme, j'arrache. Ça nous arrive souvent. Dans les vérités naturelles, tu as souvent des intrus. Ça arrive, même dans les haricots, tout ça. Les haricots, tu ne prends pas les grains. Quand tu vois qu'il y a un grain qui n'est pas pareil, tu le mets de côté. La tomate, elle n'est pas, en quelque sorte, fertile ? Si. Donc, quel intérêt d'avoir une deuxième variété, si ce n'est pas elle qui raconte ? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Moi, je me suis penché pas mal en réflexion, parce que, de toute façon, elle ne produit pas sa semence comme ça. Ce n'est pas possible. Par contre, il peut y avoir des contacts par le sol. Autrement, il y aurait de l'appauvrissement génétique. Or, il n'y en a pas. Donc, ça veut dire qu'elle communique autrement les informations. Parce que si tu as un appauvrissement génétique, ta plante, elle ne tient plus le choc. Maladie, où elle va se dégénérer complètement. En général, elle a tendance à retourner sur le sauvage. Les communications par le sol, ça a souvent été négligé. Maintenant, c'est un peu mis à jour, avec, normalement, en principe déjà par les forêts, l'arboriculture, avec les mycéliums et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'aussi, moi, le long travail du sol m'intéresse, c'est par rapport au mycélium. Parce que si tu travailles le sol, tu détruis les mycéliums. Moi, quand je fais les tomates, je fais hier qu'elles ne soient pas en contact par les racines. J'ai toujours fait depuis le début. Pas beaucoup d'isolement, qu'elles soient à quelques mètres, c'est pas grave, mais je mets une autre culture entre, dans un rang de tomates, je mettrais une autre culture entre, soit des poivrons, des aubergines, pour qu'elles ne soient pas en contact, justement, par la racine. Je l'ai fait depuis le début, ça. De toute façon, s'il y a des extrêmes qu'elle n'a jamais eues en connaissance, ça va être difficile. Après, dans la tomate, parce qu'on parle de la tomate, quand tu as des variétés à port déterminé, en fait, c'est ce qu'on appelle des précoces. En fait, c'est des tomates qui ont évolué dans des zones de montagne, ou plus au nord, où les étés sont plus courts, donc elles produisent plus d'un seul coup. En fait, nous, on les utilise parce que ça les rend plus précoces, de ce fait. Mais en fait, c'est venu du milieu où elles étaient, en fait, en Sibérie et dans les zones de montagne. Oui, elles étaient courtes, donc elles s'adaptaient petit à petit, elles ne les montaient pas d'un seul coup, tu vois. Elles les montaient petit à petit, comme toutes les plantes. Quelque chose qui gèle, où ça gèle, c'est détruit, point. Moi, c'est pour ça que je tiens à ce que les semences soient faites à l'extérieur. Souvent, quand tu as des très précoces comme ça, quand on les fait chez nous, elles donnent effectivement très précoces, parce qu'elles sont habituées à fleurir très vite, à faire un petit pied trapu, et ça donne beaucoup de tomates en peu de temps. Et après, les pieds, souvent, ils crèvent, mais des fois, chez nous, ils arrivent à repartir, à faire des rejets et repartir. Donc je pense que si on les faisait tout le temps ici, ils finiraient par changer. J'avais lu ou pu comprendre, peut-être que j'ai mal vu en fait, qu'on pouvait favoriser cette précocité en cueillant le fruit assez tôt sur une tomate ou sur des haricots. C'est-à-dire que si on vient récolter le fruit très tôt, la plante va intégrer, qu'en fait, elle perd ses fruits très tôt et qu'elle va vouloir produire plus tôt encore. Moi, je n'y crois pas. J'ai fait un peu par les expériences, mais au fil des années, je vois qu'il n'y a pas d'incidence là-dessus, puis c'est pas logique. Parce que la génétique, elle est inscrite dans la semence. C'est la même... Du coup, c'est là où on va greffer de la tomate, ça peut être intéressant. Par exemple, sur un pied, je ne sais pas, qui va être précolle, il n'y a plus une variété. Ça, c'est le genre de truc que j'évite, parce que nous, on travaille sur la génétique, donc on ne veut pas de clones, pas de greffes. On ne veut que de la semence. J'ai même des pommes de terre de semence. Non, il faut réfléchir en tant que groupe. C'est-à-dire qu'au lieu de faire plein de petites quantités, on va en faire une assez grosse pour fournir tout le monde. Et c'est beaucoup plus facile à gérer. Parce que faire plein de petites variétés, c'est hyper compliqué. C'est vraiment une structure difficile à mener. Vous pouvez mélanger entre vous, après. Après, s'il y en a deux qui en font dans le groupe, c'est bien. C'est mieux. Peut-être chacun sur une variété ou une espèce. Ce que je disais, c'est que du coup, on se dit, on se met à deux à faire telle salade. Et comme ça, après, justement, en fin de saison, on peut mélanger et redispatcher en ayant eu le mélange pour éviter justement l'appauvrissement. Oui. Selon les légumes, vous faites toujours facile de... Enfin, par exemple, la tomate, on a dit que c'était le minimum, mais pour les autres légumes, c'est pareil, quoi. Ah oui, c'est pour toutes les semences. Oui, oui, oui. C'était histoire de lancer le truc pour que ça se fasse, quoi. Au début, ça ne s'est pas fait comme ça. Il y a eu des bugs pas mal. Mais en fait, tu ne changes pas la génétique en une génération non plus. Il ne faut pas non plus... Mais il faut faire attention sur le long terme, quoi. Et puis, si on veut les rencer, je pense qu'on pourrait faire 20 ans sa variété en faisant ses propres graines. Peut-être qu'il y a des espèces qui sont plus difficiles que deux autres à tenir. Mais ce qu'il faut, c'est... Voilà, les paysans, dans le temps, ils faisaient ça parce qu'il fallait passer ça aux enfants, et ainsi de suite. Il fallait une continuité. Donc, eux, ils voyaient après qu'il y avait un changement dans la variété, donc ils en prenaient ailleurs pour mélanger avec la leurre. À la limite, on peut faire si il y a deux variétés qui sont pas bonnes, qui ont du mal à vivre, qui sont malades. On peut mélanger des variétés comme ça et en ressortir une nouvelle, parce qu'elles n'auront pas les mêmes informations. Donc, ça peut leur permettre de lutter contre les problèmes. Moi, j'avais essayé parce qu'on avait fait ça sur du melon. Je n'arrivais pas à trouver un melon qui tenait la route. Du coup, j'avais mélangé 12 variétés de melon. Et bien, étonnamment, ce n'était pas stable. Au niveau de l'homogénité, il n'y en avait pas. Mais par contre, ça avait très vite pris de la résistance. C'était impressionnant. Je l'ai même trouvé sur des catalogues, ces mélanges de bourgogne, de grosseurs différentes. Ce n'est pas homogène du tout. Le goût, c'était 12 bonnes variétés, donc ils sont bons. Au contraire, ils sont même très bons. Bon, maintenant, j'ai retrouvé un Lunéville de chez Agro qui est super bon, qui va très bien. Je l'ai refait pour eux et puis je le refais aussi pour moi. Par exemple, quand tu travailles pour Agro se lance, eux, ils font la même chose derrière. Ils prennent des graines, ils les mélangent avec des graines qu'ils viennent faire avec quelqu'un d'autre. Donc, ça veut dire que c'est de la responsabilité de celui qui commande les graines. Parce qu'eux n'ont pas le droit de remélanger derrière. Non, parce qu'ils doivent avoir la responsabilité. Après, moi, ils peuvent me envoyer une souche pour mélanger avec la mienne. Ou s'ils ne l'envoient pas, mais des fois, je ne me gêne pas pour la prendre. Non, non, Sativa, il ne fonctionne pas du tout comme ça. Eux, ils ont un centre de sélection. Avec trois personnes à temps plein qui ne travaillent que là-dessus. Et du coup, c'est eux, ils reprennent des souches qu'ils ont ou qu'ils améliorent avec des mélanges. Je ne sais pas comment ils font exactement. Mais c'est eux qui les font et c'est eux qui envoient les semences de base au producteur qui, lui, va faire les semences avec leurs souches à eux. Oui, ils ne prennent jamais leurs propres... L'agriculteur ne prend jamais sa propre semence pour votre produit. Alors que pour à gros semences, il se passe comme ça. À gros semences, ils ont commencé de monter un truc. Et puis nous, on fait ça aussi avec ma fille, on en fait aussi. Donc chez Sativa, le mélange est fait avant d'être envoyé à la production industrielle. Oui, c'est eux qui font la sélection. Donc chez Sativa, en théorie, vu que vous ne savez pas trop comment ils font, en théorie, s'ils suivent... Ils ont des techniques bien précises. Moi, j'y étais chez eux. Avec le groupe Franche-Comté d'ailleurs. J'étais bourgogne Franche-Comté à l'époque. Et du coup, ils me connaissaient d'abord. Et du coup, on a eu droit aux trois sélectionneurs. Donc ils sélectionnent vraiment les variétés, mais beaucoup plus précisément que nous on fait en fait. Mais ils ont dit que notre système d'avoir deux producteurs, c'était le top. C'était vraiment bien par rapport à la génétique. Après eux, ils travaillent plus sur une sélection précise. Parce qu'ils ont la demande, les gens, ils veulent des carottes plutôt bienes, très homogènes même. Donc ils travaillent là-dessus. Donc les carottes, quand ils sélectionnent, ils prennent toutes les mêmes, bien typées et tout. Et ils font la graine avec ça. Et moi, depuis le début, j'ai fait les sélections assez souples. Pour justement, moi, j'ai pas envie que ça soit trop homogène. J'ai surtout envie que ça soit résistant, goûteux. Et si c'est pas tout à fait homogène, nous, en tant que producteurs, on s'en fiche. Si on fait de la ronde directe, que ça soit pas homogène, c'est pas un problème. Ouais, mais pas homogène, c'est pas différent non plus, faut pas exagérer. On tient les variétés dans le type de la variété. Par contre, moi, ça m'arrive, ça je le disais pour le début. Mais non, je le dis parce que j'ai du cul, mais depuis le début, moi, quand il y avait des plants malades, je prenais les graines dessus, si la plante donnait des graines. Et en fait, c'était bien logique. Moi, c'est comme ça. Voilà, elle a résisté à la maladie, elle était confrontée à la maladie, donc elle prend des informations, il faut la garder. C'est ce que j'ai fait, moi, sur mes plantes malades, sur le milieu où j'ai cancer. Et puis tu vois. Dans tous les trucs de semences, on me dit qu'il ne faudrait plus que prendre des graines sur des fruits sains, etc. Non, non, moi, depuis le début, je n'ai pas fait ça. Ça ne me plaisait pas, donc je ne l'ai pas fait. Et maintenant, j'ai été en train de recul, donc personne ne me dit rien. L'an dernier, là, j'ai pris des graines sur des plants qui étaient à moitié crevées, mais où la graine était bonne, je l'ai prise. Et puis elle germe bien déjà, parce que là, on les a mis en culture déjà, elles sont bien sorties, donc la gérimination, elle est nickel. Par contre, elle a été confrontée à un problème, donc elle va prendre des infos sur ce problème. Il ne sera pas réglé en une génération, il ne faut pas aller en plus rêver. C'est du semencier qu'on a lancé tout ça, qu'on trompait tout le monde sur toute la ligne. Parce qu'en tant que semencier, même avant qu'ils aient les variétés de synthèse, il fallait qu'ils se différencient du voisin. Donc ils étaient obligés de faire des solutions très précises pour mettre un avantage pour la vente. Donc ils ont dégénéré, en fait, avant ça. Quand vous avez changé vos graines, vous mettez un petit contexte pour dire, par exemple, je ne sais pas, pour aller humide, si on vous décrivait un peu, c'est juste... Ben, je le sais, mais... Est-ce qu'il y a un intérêt du coup, par exemple, un plant qui a subi une année humide, est-ce que du coup c'est un plant qu'on peut être plutôt favorisé pour faire de la tomate en extérieur, et un plant qui a connu plus de la sécheresse, il faut plutôt en serre, est-ce que ça a un intérêt ? Non. Non, parce qu'en serre tu fais ce que tu veux de toute façon. Ouais. Ben on les cultive pas tous les ans, on essaie de les faire le plus possible, mais on a à peu près... Dans une année en fait ? On n'est pas loin de 2000 variétés. Combien ? 2000. Ben on a 600 tomates déjà. 600 variétés de tomates, il y a 120 ou 150 piments. Enfin ça va vite, il y a des trucs qui vont vite, les salades on en a pas mal aussi. On a beaucoup d'aromatiques, beaucoup de plantes aromatiques. Vissez-vous dans le groupe ? Non, juste chez nous. Et du coup vous dites... Ben maintenant je délègue quand même, avec le groupe je délègue pour les tomates, je délègue, vous faites ça puis j'en refroid. Et vous dites que ça nous atteint je pense que... En production de semences qu'on a mis en sachet, on doit approcher les 400 variétés. En sachant qu'il y a déjà plus de 100 variétés de tomates quand même. Moi je voulais juste revenir sur l'hybridation surtout je pense. Parce que c'est bien comprendre qu'on peut reproduire des semences, c'est aussi bien comprendre pourquoi les semences... En tout cas qu'on n'arrive pas à retrouver les variétés qu'on reproduit si on prend de l'hybridation. Comment ça fonctionne l'hybridation ? Oui parce qu'ils ont mis des formes OGM avec le système CRIPS. Ils peuvent modifier génétiquement facilement. C'est-à-dire qu'ils modifient ça en laboratoire ou ça ? Oui, oui. Souvent ils s'embêtent pas à croiser, ils prennent deux éléments identiques ou un élément qui leur convient. Ils prennent les graines d'un seul pied, ils partent là-dessus et ils montent deux lignées parallèles en consanguinité pure. Et après ils recroisent les deux et c'est ce qui fait l'effet hétérosiste. Ce qui fait que la F1, la première année, elle va donner des tomates toutes pareilles. Mais par contre elle n'a pas de stabilité quoi. Et puis maintenant avec les nouvelles formes qu'ils ont, c'est la catastrophe, ça n'a plus rien à voir non plus. Qu'est-ce qu'on appelle ? Ah bah oui, de toute façon au niveau des variétés naturelles inscrites, il n'y avait plus rien. Bon maintenant ils en ont un peu plus parce qu'ils ont fait le cahier amateur et ils les inscrivent plus facilement. Moi j'avais fait un petit croquis comme ça, je vous le passerai après. Je ne l'ai pas mis sur internet, il faut que je le mette. J'avais imagé l'espèce avec un rond, avec des points verts, en fait c'est les variétés. Des petites flèches, de temps en temps elles se rencontrent, donc elles échangent en fait. Et après j'avais mis l'agriculture qui était en bordure de ça en fait. Et dans le temps il y avait quand même des incursions du sauvage dans le cultivé. Et ça enrichit. Vous y voyez dans les carottes souvent, vous avez des sauvages dans les carottes. Dans les non-F1 il y en a souvent. Il faut quand même, c'est pas grave. C'est très bon pour la souche, pour la variété. Après il ne faut pas que ça prenne le dessus sinon tu n'auras plus de carottes. Mais dans un sens c'est bon. Il ne faut pas que ça soit à outrance, il n'y a plus que des sauvages sinon ça va être dur à manger. Après quand tu les semenciers c'est les coupures complètes avec le sauvage. Donc il y a une dérive. Une mauvaise dérive. S'il n'y a plus de contact. Puis après les OGM tout ça. De toute façon tout ça se rétrécit. Dès qu'il n'y a plus de contact avec le sauvage, ça dégénère. Plus ou moins vite selon les espèces et voilà. Les carottes l'avantage c'est que nous dans les variétés naturelles comme la carotte par exemple. Il y a toujours de temps en temps un rapport avec le sauvage. C'est pour ça qu'on leur touffe dedans. C'est les insectes qui font le boulot. On peut rapporter ça même aux fruitiers en fait ? Bah oui mais les fruitiers ils font que des clones. C'est dans le temps. Bah pour revenir ça c'est intéressant ce que tu dis. Ça va vous donner un exemple aussi. Dans le temps c'était les moines qui ont lancé les greffes. Sauf que les moines ils avaient des vergers de francs de pieds. Donc ils se met des francs de pieds qui sont issus de semences. Les moines. C'est eux qui ont lancé ça. Donc ils faisaient de la greffe mais ils prenaient pas des greffons celui du greffer. C'est-à-dire qu'ils semaient tout le temps. Et quand les fruits arrivaient ils gardaient les bons ceux qui étaient intéressants. Et ils prenaient des greffons dessus. Donc ils se met tout le temps à outrance. Et ils sélectionnaient ce qu'ils intéressaient à reproduire. Et là ils produisaient une génération ou deux de greffés. Ce qui fait que la génétique n'avait pas un appauvrissement plus que ça. Or maintenant depuis des années. Maintenant que c'est plus les moines. Depuis que c'est plus les moines. On greffe sur greffe. C'est tous des clones en fait. Oui mais c'est des clones sur clones. Et en fait à chaque transfert c'est une perte génétique. Donc non seulement il n'y a pas d'acquisition. Parce qu'il n'y a pas de la semence. Mais en plus c'est une perte génétique. C'est pour ça qu'on dit comme je vous ai dit tout à l'heure. Les tomates se dégénèrent dans les F1. C'est pour la même raison. En fait quand il y a trop de transfert la génétique est trop pauvre. Et après c'est plus viable. Et là les viticulteurs ils s'arrachent les cheveux. Ils ont peur parce que ça dégénère vite là. Et ils ont des gros soucis quoi. C'est comme ça des clones. S'il y a un virus qui attaque un pied de vigne il ne restera pas. Tous ceux qui sont issus du même greffon. Donc si c'est du pineau il n'y aura plus un pineau. C'est pas comme le phylloxéra. Le phylloxéra c'était déjà le cas. Comme ils avaient des clones il ne reste rien. Il n'y a que ceux qui n'étaient pas clonés qui sont restés. C'est un bon exemple. Il y en a parlé aussi. Donc ça... On passe pas mal de temps là-dessus. Mais c'est quand même intéressant je trouve. Il faut bien comprendre comment fonctionne tout ça. Et ce qu'on fait quand on sélectionne. Et puis l'intérêt est surtout de le faire vraiment en groupe. Pas dans son coin. Je suis intransigeant là-dessus. Il ne faut pas essayer de faire ses semences soi-même. En plus c'est bien de partager. Vous allez voir les groupes de semences. Ça a mis une ambiance phénoménale quand même. Les réunions maraîchers souvent il n'y a pas beaucoup de monde. Les réunions semences en général il y a tout le monde. Celui qui ne peut pas venir c'est vraiment qui ne peut pas. Surtout quand il y a le jour du partage quoi. Rires Non puis c'est prenant la semence. Il n'y a pas beaucoup de monde qui arrête la semence. Vu qu'elle met le nez dedans c'est mort. Ben ça fait perdre. Mais quand j'allais en Colombie ou en Brésil tout ça là-bas c'est sacré la semence. C'est la vie. C'est la base de la vie. Il y a des endroits où on a fait une petite cérémonie avant de se partager les semences. C'était marrant. C'était super intéressant. Et c'est pour vous que vous essayez de les reproduire au maximum tous les ans quoi ? Ben pas tous les ans parce que je n'y arrive pas jamais de trop mais souvent quoi. Le plus souvent possible. Genre le maximum ou les garder comment ? Ben ça dépend des espèces. Mais plus tu les remets mieux c'est pour l'adaptation. Donc là maintenant ça va avec les groupes j'arrive à en passer à en faire reproduire ailleurs. Et après je peux réchanger avec eux. Parce que c'est une gestion quand même ça. Là je suis en train de faire les plants. Déjà les plants je vais les faire au moins trois fois. Parce que comme on l'agricole tout se passe pas exactement quand on voulait, au moment qu'on voulait. Donc il y a toujours des os. Bien sûr des variétés j'en perd beaucoup hein. Tomates on a fait plusieurs fois le point où on perd entre 30 et 50 variétés par an. Mais comme j'en récupère plus ben j'augmente toujours la collection. Après c'est bête parce qu'il y a des fois des... Comment ça ? Ben parce qu'il ne restait plus assez de graines. Ou qu'il y a eu un problème aux semis. Ou qu'on a eu un problème quand on a repiqué. Ou qu'une bestiole en a déterré ou mangé. Vous ne gardez pas... Si mais à la fin des variétés je ne garde pas non plus 50 grammes de chaque. Donc... Donc conservation, ben oui c'est un élément dont je vais parler. Simplement nous on est en papier kraft. Sac papier kraft et... Il faut éviter c'est les écarts de température en fait. Après congeler, congeler se garde plus longtemps c'est clair. Est-ce qu'on peut congeler de la graine ? Il n'y a pas de soucis mais... Après... Vous congèle toutes les graines ? Oui. Après... Je n'ai pas l'avantage parce qu'elles ne sont plus dans le système de vie. Elles sont quand même bloquées comme ça dans le froid. Donc nous on congèle, on verra, on congèle quelques espèces. Mais par sécurité pour autre chose. Mais sinon... Voilà, on a une armoire. C'est une armoire, une ancienne cave à vin. Les caves à vin qu'on met dans les maisons. Qui ne marchent plus et du coup ça me fait des rayonnages. Et toutes les graines sont là-dedans. J'ai deux coffres comme ça. Où il y a toute la collection. Donc ce sont des quantités petites là. Tu veux avoir les frigos ? Ouais. Non, c'est dans la maison. Donc l'hygrométrie elle est bonne. Par contre, tu vois, quand ça change de température, en fait ça fait de la condensation. Parce qu'il y a toujours quand même d'humidité dans la graine, il y en a tout le temps. Mais du coup, s'il y a des chauds et froids, les changements brutaux, ça condense et après il se met de la moisissure. Tout simplement. Donc ce ne sont pas les degrés qui sont importants, c'est la stabilité des températures. Il ne faut pas qu'il y ait des mouvements brusques. Moi, j'en ai gardé au Mali où ils avaient 40 degrés. Et je n'ai pas eu de problème. Dans tous les pays chauds, ils font des graines, ils gardent des graines et il fait chaud. Nous, dans les systèmes de récolte, on est plutôt à récolte un peu préventive, pour ne pas avoir des problèmes s'il y a du mauvais temps qui arrive et tout ça, on le verra après dans les espèces. Il y a plein de choses comme ça. C'est comme... Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, quand on fait la sélection, on choisit quand même les fruits ou les racines ou la plante. Un exemple, si tu fais de la laitue pommée et que tu as des laitues qui montent avant les autres, tu ne prendras pas les graines dessus. Parce qu'après, tu n'auras plus de laitue pommée, ça ne ferait que de la feuille. Donc, il y a plein de trucs comme ça où on met quand même une sélection pour garder la variété dans son état à peu près. Enfin, le mieux possible. Sans être trop contraignant pour pas non plus trop rétrécir la génétique. Ou alors, comme je l'ai dit, des paysans qui ont des lieux différents. Donc là, toutes les informations sont différentes. Donc, tu vas ramener de l'information à la nouvelle souche après. En fait, il faut voir ça comme un disque dur. Chaque vie inscrit des informations dans la semence. Uniquement dans la semence. C'est pour ça que tout ce qui est par semence, c'est clown. Et du coup, si tu as une variété qui est dans un lieu puis une dans un autre, elle va avoir des informations différentes. Si tu les mets à hanches, elles vont avoir les informations des deux groupes, en fait. Le tout, c'est que ton voisin, il n'est pas du F1, quoi. Oui, non, mais c'est que maintenant, tu as plein de F1 partout. Par exemple, pour l'exemple de la cour. Tu reviens au l'aspect économique, la courge diversifiée, ça marche bien. Mais le potimarron, on en vend 15 tonnes, 20 tonnes. Et comment je fais ? Je veux garder, je veux faire mes semences de potimarron, mais je veux aussi de la courge diversifiée en petite quantité. Comment je fais pour garantir que mes semences de potimarron, elles sont pareilles ? Il faut qu'elles soient isolées des autres. Deux à quatre kilomètres, maintenant. Si tu mets un filet, il faut mettre une ruchette dessous. Il n'y a pas d'autres insectes que ceux que tu as mis dedans, tu vois. Donc après, ça... Sans milieu fermé, point. Moi, j'ai souvent fait ça. Quand je faisais à Cocopéli, je faisais plein de courges en petite quantité. J'avais, je crois, neuf structures. Comme ça, où je mettais une ruchette à bourdon. Et dessous, je mettais une variété de chaque courge, de chaque espèce. Donc une pepeau, Moscata et une Maxima. Je mettais un melon, un concombre. Et des fois, selon la demande, je mettais aussi pastèque. Et comme ça, j'aurais acheté une ruchette à bourdon qui était amortie par le total. Parce qu'autrement, ça coûte cher. J'avais des... J'ai pris des tubes électriques que j'ai mis en arceaux. Et puis après, voilà, un insecte qui fait le total. C'était assez bas, quoi. Comment ? C'était assez bas, quoi. Ouais, c'était haut comme ça. À peu près, ouais. Ah ben, il filait, il faut faire le quartier. Ben, je prenais pas du fil bleu, hein. J'avais du filet du costaud. C'était même assez... C'était lourd à mettre. Par contre, ça se déchirait pas facilement. Là, c'est anti-insecte simple. Donc, il y a que les tripes se passent, mais le reste se passe pas. Et... Par contre, c'est cher, quoi. Mais... C'était garanti, je crois, 12 ans. Et après, on a l'intérêt à l'aventuré du chef. On prend un endroit, on découvre un jour, pendant que l'on est découvert... Si tu t'amuses à ça, tu le loupes. J'en fais, mais sur des petites structures, tu vois. Je peux faire... Ben, pas sur la courge. Parce que la courge, si je veux des petites quantités, je fais manuel. Je fais convention manuelle. Mais sur d'autres légumes, oui. Du concombre, par exemple, je le fais comme ça. Pas l'an dernier, l'année avant, j'avais fait pas mal de concombre. Et ouverture alternative. C'est un système... Bon, là, on est dans la prépa du coup... Après, ça sera pas respect, ça. Mais dans la préparation, ça, c'est une... Une des grandes solutions, c'est ouverture alternative. C'est-à-dire que tu as trois variétés de concombre. Tu en bouges deux, tu en laisses une ouverte. Après, tu fermes celle qui est ouverte, tu en ouvres une autre. Et du coup, comme ça, les insectes n'ont pas accès en même temps aux cultures. Donc c'est un système très facile à mettre en place. Il faut juste le faire, quoi. Mais t'as pas besoin d'acheter de ruchettes et c'est bien fécondé comme ça. Donc ça, on fait beaucoup. Après, t'as des variétés, mais c'est plus compliqué en maraîchage. Ou ça dépend. Par exemple, si tu veux faire, je sais pas moi, des betteraves ou des côtes de bêtes, c'est bise annuelle. Et puis tu les laisses pas bon. Même si t'en mets pour la conso, aucun rapport. Tu peux laisser ta variété à toi monter à graines. Donc la betterave-côte de bêtes, je crois que c'est jusqu'à 7 ans la durée germinative. Donc tu fais une variété par an, t'en as 7 si tu veux. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça qu'il faut utiliser. Parce qu'en fait, j'ai refait le cours il y a pas longtemps et il faut vraiment tout faire au plus simple. Après, quand t'as un groupe, si t'as quelqu'un qui est isolé, qui a un terrain isolé de tout, je lui fais faire de la courge ou des trucs qu'il craigne quoi. Et là, il peut y faire sans protection. Donc c'est génial. Dans le groupe Franco-Montrois, on fonctionnait pas mal comme ça. Il y avait 2-3 céréaldiers qui faisaient partie du groupe, qui faisaient un peu de maraîchage et du coup ils mettaient des courges loin de tout le monde. Et après, ils avaient même de la production pour agro en courge. Parce qu'ils mettaient une grande surface en courge pour un bar à l'écart de tout et puis voilà. Après, il faut faire gaffe aux sauvages comme la carotte. On l'a parlé un peu tout à l'heure de la carotte. Il y a des endroits où vraiment il y a beaucoup de carottes sauvages. Bon alors, il faut savoir que la carotte cultivée a tendance à fleurir un peu avant. Mais un peu, donc il faut faire gaffe. Donc nous, pour accentuer le sujet, moi ce que je propose souvent c'est de les repiquer soit sous un petit tunnel, les carottes, les mettre en place très tôt et sous un petit tunnel pour qu'ils arrivent vraiment avant les sauvages, ou alors sous toile noire, parce que sous toile noire elle démarre plus vite aussi. Nous on les fait sur toile noire et il n'y a pas de soucis. Et du coup, des fois il y a un peu de croisement mais il n'y a jamais pour abîmer la souche. On a jamais eu de problème de ce côté-là. Tôt de germination systématiquement, c'est contrôlé. Ils refont même tout trier à grosse mence, on envoie tout à la Bossem. Et la Bossem, ils refont des tris au trier optique et tout, pour pas qu'il y ait des graines d'herbe qui restent ou un truc comme ça. Donc tout est refait comme ça. Et test germinatif et test sanitaire s'il faut. Comme ils fournissent des preuves, il faut qu'ils aient les tests sanitaires. Pour le tri, on utilise tamis. Alors au début c'était tamis ventilateur, maintenant je suis équipé en machine, puisqu'on fait de la graine en quantité. Donc on a des machines à colonnes, batteuses et ainsi de suite. Mais c'est faisable au niveau manuel avec simplement des tamis. Par contre il faut avoir la gamme de tamis si vous faites de la graine, parce qu'il n'y en a pas une pareille. Et souvent le tamis, quand je faisais au tamis, il me fallait le tamis plus petit et le tamis plus gros. Pour éliminer le plus petit, et puis après pour éliminer le plus gros. Et après le ventilateur, ça permet des fois d'enlever les graines vides. Parce qu'elles sont moins lourdes, donc on fait tomber devant le ventilé au main droit. Et voilà, tout ce qui est plus léger part plus loin en fait, tout bêtement. Bon, c'est moins trié précisément qu'une machine, mais c'est largement suffisant pour nous. Après il y a des choses qui vont plus ou moins bien, mais il y a pas mal de choses qui vont bien. Il faut quand même l'avoir, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont des semoires. Donc quand tu as un semoire, il faut quand même une graine qui soit correctement triée. Mais il y a plein de combines, on verra. Voilà, donc on a vu aussi trier les plants qui ne sont pas conformes, les enlever, évidemment, pour ne pas dégénérer la variété. Qu'est-ce que j'ai pas dit ? Au niveau des fréquentations, il y a trois systèmes. Il y a les insectes, donc principalement abeilles. Enfin, pour certaines espèces, c'est abeilles et bourdon en principal, comme les cucuritacées. Pour d'autres, comme les carottes, c'est plein d'insectes différents. Donc là, si c'est des insectes, en général, on tourne autour de 2 km à 4 km, sauf si c'est pas les abeilles et les bourdon où on a des fois des énormes où on peut faire beaucoup plus près. Donc ça, on le verra par espèce. Mais là, on a beaucoup modifié tout ça parce que le problème maintenant, on a deux problèmes. C'est qu'il y a un manque de nourriture pour les insectes, pollinisateurs, et surélevage d'abeilles. Donc l'abeille, tout le monde défend l'abeille, mais là, on est en train de faire une sacrée gourde. C'est d'en mettre de trop. Et du coup, ça enlève tous les insectes naturels. Donc ça, c'est un truc qui est pas dévoilé. Ils en parlent pas, mais pourtant, c'est effectif. J'ai entendu plusieurs fois... Ouais, bah c'est bien. C'est bien qu'on en parle parce que ça devient n'importe quoi. Tout le monde met des abeilles partout maintenant. Ils s'en foutent. Oui, mais on est en surélevage avec l'abeille. Si tu fais de la carotte, l'abeille, elle n'a aucune valeur. L'abeille bourdon, c'est plein de petits insectes, énormément d'insectes différents dessous. Y compris des petites guêpes, il y a plein plein de choses. Et nous, là-haut, chez ma fille, on a laissé tout l'environnement sauvage. Il y a des prairies. Du coup, on les broie qu'à la fin de l'année ou au début de l'année suivante. Là, elles sont pas broyées encore. Pour qu'il y ait toutes les fleurs jusqu'au maximum. Et du coup, on s'aperçoit maintenant qu'il y a plein d'insectes. On bastule les carottes, tout ça. Il y a plein d'insectes qui arrivent. Au début, il n'y avait rien. Puis, on commence à avoir des oiseaux aussi. Les pollinisations par le vent. Bon, c'est moins problématique pour nous en maraîchage. À part si vous faites du maïs doux. Vous avez besoin de maïs comme ici, par exemple. Ça va être coton à faire. Parce que les vents emmènent des pollens très loin. Si les conditions sont bonnes, il peut être viable assez loin quand même. Et sinon, quand on fait du maïs doux, en fait, pour sécuriser, on le fait en pot. On le fait germer en pot. Puis comme ça, on plante avant que les cultivateurs restent. Du coup, on arrive en floraison avant. Comme ça, on sécurise. On le replante sur les toiles noires. Et en plus, on met des haricots avec. Et du coup, comme ils sont sur les toiles noires, ils poussent vite. Ils chauffent plus vite au printemps. On s'en sert même de support pour les haricots. On fait tous les haricots vraiment avec du maïs. Donc, on a trouvé un maïs doux qui est très résistant à la sécheresse. Il va bien quand il fait humide, comme l'an dernier, il a bien donné aussi. Stowell. Stowell Evergreen. Il est génial. Il est belle panouille. Il est productif. Vraiment un bon truc. Stowell Evergreen. Il a des épis magnifiques. Il en fait plusieurs par pied. Il peut faire près de 3 mètres de haut. C'est ça. Il est intéressant. C'est tout de suite. C'est tout de suite. C'est tout de suite. Moi, ce qui m'empêche sur le maïs, c'est que souvent, il devient pas vide. Il est bon. Il est prêté. Il est sucré, machin. Puis après, apparemment, les grains... Moi, je le mange toujours avant. J'ai presque une petite quantité. Mais là, les grains sèchent au bout d'un moment. Ah oui, c'est normal. Ouais, du coup, le laps est tombé. Le laps est tombé. C'est horrible ? Pas Vraiment est vitif ... Sous-titrage FR ?